bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel de compréhension de l'image dans le précédent tuto nous avons défini l'image numérique introduit la notion de pixels et parler de couleur rgb cette fois ci nous allons parler de la taille et du poids d'une image et des différents formats d'image et pour finir je vais vous présenter deux logiciels gratuits intégrés à windows 10 qui peuvent vous intéresser nous avons parlé dans le précédent tuto de ce qu'un pixel et de la façon de coder les informations sur celui ci et bien la taille est la dimension en nombre de pixels c'est à dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes qui la composent et le poids ou le volume de l'image est tout simplement le nombre de bits de son code binaire nous avons expliqué que 8 bits forme un octet et bien un kilo octet est égal à 1024 octets un méga octet est égal à 1024 kilo octets et ainsi de suite on a donc un rapport entre la taille de l'image c'est à dire le nombre de pixels qui la composent et le nombre de bits que l'on code à chacun d'eux on va reprendre les exemples qu'on connaît pour mieux comprendre si on prend l'image en noir et blanc on a 14 pixels fois 17 pixels ce qui nous fait 238 bits et donc si on divise par 8 29 75 octets si on la prend au niveau de gris on a 14 x 17 x 8 donc 1904 bits soit 238 octets et enfin en couleur on a 14 x 17 x 3 couches x 8 bits donc 5712 bits ce qui est égal à 714 octets là on se rapproche de 1 méga octet qui est quelque chose qu'on connaît mieux maintenant il est donc clair que plus une image est grande en taille et plus le nombre d'informations il est important plus notre fichier sera volumineux si nous avons un peu oublié ce problème de nos jours il ya quelques années la transmission et le stockage d'un fichier lourd était un gros souci en plus tous les matériels n'avaient pas les mêmes capacités d'affichage des couleurs pour cette raison on a créé des formats de fichiers qui sont une compression des informations de l'image vous en connaissez quelques-uns par exemple le jpeg le png ou le gif nous allons les détailler le format jpeg est le plus utilisé lorsqu'il s'agit d'image et particulièrement celle des appareils photo numérique sa particularité est la compression de données ce qui veut dire qu'il garde toutes les informations visibles et supprime celles que notre oeil ne peut pas voir résultat le fichier léger et possède une qualité suffisante pour une utilisation digitale il peut donc chargé rapidement et être utilisé sur toutes les plateformes ayant une limitation de taille cependant il est important de savoir qu'à chaque fois que vous sauvegarder une image en jpeg elle est à nouveau compressé ce qui au bout d'un moment peut causer une perte de qualité et donner des images pixelisées le png est un format qui permet une compression sans perte c'est à dire qu'il supporte des images de haute qualité pour un usage digital en conservant la couleur et la netteté de l'image initiale contrairement au jpeg le png supporte aussi les images avec un fond transparent ce qui est très utile pour les logos par exemple comme on peut s'en douter il pèse un peu plus lourd que le format précédent il est donc déconseillé de charger des images au format png sauf si vous avez besoin de ses caractéristiques particulières vous avez déjà probablement entendu parler du format gif grâce à sa fonctionnalité la plus populaire qui a pris d'assaut internet l'animation le gif utilise un algorithme de compression sans perte il est plus approprié pour stocker des graphismes avec peu de couleurs comme des diagrammes des logos ou des formes simples si votre logo contient trois couleurs ou moins le format gif conviendra parfaitement de plus sa petite taille vous permettra de l'utiliser sur toutes les plateformes en revanche une image de coucher de soleil sera non seulement trop lourde mais les couleurs seront aussi déformées à cause de la limitation tout comme le png le gif supporte les fonds transparents voyons maintenant les deux logiciels dont je vous parlais je vous parlais donc de deux logiciels que j'aimerais vous introduire qui sont des petits logiciels tout simple mais qui vont vous faire vous rendre de grands services le premier est un logiciel de capture d'écran alors vous le trouverez ici en tapant capture donc vous avez ici capture d'écran et croquis l'ancien outil de windows est ici outils de capture d'écran et le nouveau est la capture d'écran et croquis si vous cliquez dessus donc vous avez un certain nombre de fonctionnalités donc en cliquant ici vous allez faire une capture on va tester d'emblée sur une page web donc je récupère mon outil j'ai besoin d'envoyer une partie d'articles sans envoyer le lien complet parce que ça me fait rigoler voilà je vais pouvoir sélectionner ma partie d'articles et donc peut-être surligner une partie en disant tiens hop on vous a trompé sauf que là bas c'est pas très droit ça me plaît pas du coup je vais venir hop effacer ça et j'ai envie de mettre une règle pour faire quelque chose de très droit on va l'encadrer un petit peu et on peut éventuellement continuer l'encadrement ici enfin voilà oui on peut faire quand même des choses relativement propre et je trouve que cet outil est intéressant vous avez également un rapporteur vous pouvez découper votre image voilà on peut faire beaucoup de choses c'est un outil pratique simple d'utilisation et que vous avez à demeure dans tous les windows 10 le deuxième outil c'est donc le logiciel de photos de windows 10 qui est plutôt intéressant parce que il va nous permettre de faire un certain nombre de choses sur les photos de les retoucher notamment ce qui est plutôt intéressant voilà donc on prend une photo alors là une très belle photo de la plage de senios où j'habite et on peut on a ici un petit module modifier créer donc vous pouvez modifier alors je vais pas vous faire tout toutes les possibilités mais globalement pivoter retourner changer les proportions vous pouvez la réinitialiser et vous pouvez enregistrer une copie à tout moment ça c'est pas mal vous avez un certain nombre donc au rogné bien sûr vous pouvez rogné autant que vous voulez vous avez aussi la possibilité de mettre des filtres donc c'est plutôt intéressant je trouve on va mettre un petit filtre sahara et on peut intensifier ou pas le filtre en lui même ou carrément utiliser ici cette petite jauge qui est intéressante vous avez tous les ajustements qui sont possibles également vous avez une correction du rouge et une correction de bouton qui est très très bien je l'ai je l'ai testé sur une autre photo tiens je vais vous prendre ma petite ganache à moi quand je fais pas la gueule on va modifier et on va par exemple enlever un bouton parce que c'est intéressant hop voyez l'effet est immédiat et je trouve ça extrêmement bien fait vous pouvez aussi gommer des rides si on prend cette ride là par exemple j'ai pas de besoin de ce niveau là particulier mais voilà donc je trouve ça très très bien fait on va revenir à notre photo de paysage donc dans modifier créer vous pouvez dessiner dessus donc les mêmes outils un petit peu que ce que vous retrouvez dans capture et partage de photos vous avez des effets 3d que vous pouvez rajouter hop alors par exemple on va mettre de la pluie c'est des effets qui sont plutôt bien fait alors c'est assez cheap quand même ça a pas non plus un intérêt démesuré je pense mais bon comme ça pour pour rien vous pouvez ajouter des textes et ça pour le coup c'est plutôt pas mal donc là par exemple vive le déconfinement ce sera pas mal tac vive le déconfinement voilà et donc vous avez quelque chose qui s'anime tout seul bon voilà ça ça vaut ce que ça vaut mais ça vous permet quand même de faire deux trois petites choses qui peuvent être intéressantes et enfin vous pouvez directement créer une vidéo avec de la musique pour pas être trop long je vais m'arrêter là mais donc vous avez pas mal de possibilités avec ces petites ces petits logiciels je vous engage à aller les voir je vous laisse et je vous souhaite donc à tous une bonne journée et on se revoit bientôt je vous laissez une vidéo